Tamarin se présente comme la suite spirituelle de Jet Force Gemini, une lettre d'amour au jeu d'origine, avec une petite bestiole toute mignonne comme personnage principal. Et j'ai ultra hâte de pouvoir enfin tester un jeu comme Jet Force Gemini, du coup on n'attend plus, jingle ! Le jeu s'ouvre sur une petite cinématique toute mignonne dans laquelle on peut voir des animaux tout mignons jouer entre eux. Malheureusement, ils seront très vite dérangés par des méchantes fourmis venus ravager leur forêt, et elles foutent tellement le s'beul qu'on commence notre partie dans une forêt qui va pas pouvoir s'appeler comme ça encore très longtemps. Ah bah la canicule ça pardonne pas hein ! D'ailleurs, fun fact, je suis en train de tourner avec ma chemise manche longue et un bonnet, alors qu'il fait 32 degrés dehors. J'ai envie de crever. Du coup, on va devoir aller les défoncer, parce que c'est les méchants qui détruisent la forêt tandis qu'on est les gentils animaux tout mignons qui feraient pas de mal à une mouche. Bah oui, faut pas toucher à la nature les enfants ! Parce que sinon la nature elle va prendre des gros guns et venir vous dégoupiller la tête à coups de gros calibre. Bordel, c'est devenu important pour notre survie de l'écologie. Mais avant de récupérer notre première arme, on apprend à se déplacer dans le monde. Les mouvements sont variés et s'inspirent directement des plateformers de l'époque. Vraiment, j'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, l'exploration semble être encouragée pour découvrir des améliorations en tout genre. Ça commence plutôt bien, et on retrouve même la patte de rare un peu partout et plein de petits clins d'oeil. Tenez, par exemple, on a la roulade assez typique de Banjo. Mais on a aussi Bottles, enfin non pardon, un hérisson doublé par des petits bruits et qui va nous fournir l'aide dont on a besoin. Enfin, j'imagine en tout cas. D'ailleurs, il nous file notre première arme, le Uzi, qui est en fait un pistolet pouvant tirer une salve de trois coups avant de devoir refroidir. Euh, c'est un gun aliexpress. On entre dans le niveau, et le briefing démarre. Une voix nous explique tout sur une musique beaucoup trop forte, comme dans Jet- C'est bon, on a compris, c'est la suite de Jet 4 Gemini. Vous pouvez arrêter d'essayer de nous l'enfoncer au fond de la gorge comme une sonde gastrique. Quoi ? Vous pensez que j'allais dire quoi ? Et avec ça, on attaque la première séquence de tir, et euh, comment dire ? Bah c'est laborieux en fait hein. J'ai décidé de jouer avec une manette, tout simplement pour rester fidèle à la façon de jouer originale. Le problème, c'est que la visée est capricieuse. Lorsque vous vous mettez en mode visée, vous pouvez déplacer votre arme de droite à gauche sans trop de problème, mais à la verticale, c'est une autre histoire. Attends, attends, attends. Comment tu fais pour foirer une visée uniquement sur l'axe vertical, toi ? Et bah en fait, c'est pas compliqué, il suffit de mettre une fonction pour ramener automatiquement la caméra à niveau d'horizon. Et ce qui est bien entendu très pertinent dans un jeu de tir. Alors, ils ont bien essayé de compenser avec une mécanique pour lock les ennemis, mais elle ne fonctionne que pour les ennemis en hauteur. Ceux qui sont au sol, bah non, tu te démerdes. Et pour ce qui est du tiers libre, bah c'est pas beaucoup mieux. Lorsque vous tirez, il y a une espèce de latence. D'abord, le jeu passe en mode visée, et seulement après il commence à tirer. Ce qui rend le truc pas pratique du tout. Donc je me suis dit que j'allais rester en mode visée tout le temps, mais le problème c'est que le viseur bouge à deux à l'heure et que je peux rien faire pour accélérer ça. Une bestiole grosse comme ça qui se manoeuvre comme un tank. Attendez, non, ne me dites pas que… Non, mais vous vous foutez de moi ? Vous voulez vraiment qu'on vous compare à Jet Force Gemini ? Mais les gars, vous avez pas le niveau ! Jet Force Gemini est un jeu incroyable au gunplay dynamique et qui a su repousser la N64 dans ses retranchements. La production value du jeu est au taquet, bourrée d'humour et a la bonne idée de parronnier des films de SF de série B dans un univers à la Starship Trooper. Alors, le jeu n'est pas exemple de défaut, mais ce qu'il fait, il le fait bien. Le jeu possédait même plusieurs modes de contrôle pour s'adapter à tous les joueurs. Alors que là, ça pue le jeu bâclé surfant sur une hype pour rentrer de la thune. Il n'y a quasiment pas d'options dans les menus, alors que le jeu en aurait bien besoin. Les contrôles sont approximatifs, et pour rappeler le mode visée précise de la N64, on a une espèce de flotte d'ennemis à tirer dans un cadre à la Space Invaders. Et quant à ce qu'il y ait du punch, j'ai juste à vous montrer cet insecte au lance-roquette et vous allez comprendre. Et je pourrais m'arrêter là, parce que le fait que le gameplay de base soit foiré, ça suffit à complètement décrédibiliser le jeu. Mais pourtant, j'ai encore des choses à dire. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé des contrôles de notre personnage ? Ah ouais, c'était il y a 4 minutes ! Non mais c'est une question rhétorique. Et bien en fait, vous n'aurez ces contrôles que lors de phases spécifiques entre les niveaux, parce que durant les phases de shoot, vous ne pourrez pas ranger vos armes, et vous ne pourrez donc pas vous déplacer à votre convenance. Mais pourquoi ? Et bien sûrement pour simplifier le level design des parties de shoot. Mais bon, du coup, entre les niveaux, vous pourrez explorer librement la forêt de nos amis. Là, les mouvements se débloquent, et on se retrouve un peu comme dans un collectatons, mais avec pas grand chose à faire ou à voir. Mais tu essayes d'être quoi le jeu ? Et bien probablement beaucoup trop de choses à la fois. Ce qui fait qu'au final, il ne fait rien correctement, et même si le jeu est plutôt pas moche. Enfin, ça va je veux dire, et oula ! Non mais qui a vomi sur mes textures ? Et bien il s'en dégage quand même un petit fumé de jeu Unity monté à la va-vite comme un fangame. Ce qui ne serait pas un problème, si le jeu n'avait pas été vendu 40€. Si le jeu avait été vendu moins cher, je vous promets que je n'aurais pas été aussi méchant avec lui, mais quand on veut se comparer au meilleur et qu'on estime mériter le prix d'un jeu neuf en boîte, et bien il faut assumer jusqu'au bout. Mais surtout que le jeu n'est pas des mieux de bonnes idées, comme si les mecs entre deux rails de colle ils avaient eu un éclair de génie. Tenez, par exemple, regardez-moi ça, une usine en mode dancefloor, en vrai c'est un environnement trop cool, surtout avec les fourmis qui se trémous sans fond. Et puis c'est de nouveau gâché quand je me rends compte que l'environnement est finalement assez commun, et que j'essaie de faire péter des tonneaux en hauteur, mais que j'y arrive pas à cause de la mécanique de Locke. Du coup, bah je me suis dit que j'allais jouer à la souris, sauf que l'axe vertical est inversé. Quand je descends la souris, le viseur monte, et quand je monte la souris, le viseur descend. Mais pourquoi ? Mais vous avez cru quoi là, que j'allais passer mon brevet d'aviateur ? Mais vous savez quoi si un jour je le passe ? Ce sera juste pour aller foutre la plus haute descente du coude à votre tamarin de merde ! Et puis d'ailleurs ça existe, ça c'est quoi ? Mais même ça il n'y a aucune ressemblance ! Eh vous savez quoi, moi j'arrête là, j'en ai marre, je fais pas de conclusion, vous vous démerdez. Allez bisous ! Et abonnez-vous ! ! ... 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